Alors, bienvenue au Centre Africain. Ici Serge Saint-Arnaud, je suis le directeur du Centre Africain. C'est la Journée mondiale de l'Afrique que nous voulons célébrer au Centre Africain, samedi le 27 mai. Aujourd'hui, un beau soleil, quoique la journée officielle, comme vous le savez, c'est le 25 mai. Et nous avons pensé célébrer cette journée dans la diversité culturelle, en invitant des artisans d'un peu partout, de la région de Montréal, et dans le domaine de l'artisanat, dans le domaine culinaire, le domaine financier, le domaine littéraire. Et puis, l'équipe, la nouvelle équipe du Centre Africain est très heureuse de cette journée. C'est une nouveauté, c'est un risque qu'on a pris, mais on a pensé que c'était important de le souligner et de célébrer la diversité. Alors, l'objectif, c'est de permettre aux gens de se rencontrer, de créer des liens entre eux et de favoriser le vivre ensemble harmonieux. Puisque nous avons comme objectif l'interculturalité vécue dans une hospitalité solidaire. Donc, se solidariser les uns les autres, avec cet objectif, comme pour l'Afrique, de créer ces zones de solidarité pour mieux être ensemble. Bonjour Mbote, Itobana, comment ça va ? Alors, ce sont les quelques mots que je connais en langue africaine. Alors, bonne fête de la journée de l'Afrique, ici à Montréal. Puis, je suis très contente d'être ici, de rencontrer nos soeurs, nos grands-mamans, faire la promotion des activités sociales de jeunes femmes, autour de la cause des fibromes, par exemple, ou de la créativité féminine, qui est très importante. Moi, je soutiens l'art au féminin et je trouve vraiment, quand on voit les belles, les pagnes, aussi le culinaire, tout ce qui était possible ici de voir, ça fait plaisir. Surtout qu'après deux ans de Covid, on ne pouvait pas se parler, se rencontrer. C'est un début et il faut que ça continue. Donc là, je salue Mama Anne avec ses sacs, ses pagnes et ses magnifiques aussi. Les crèmes aussi, on peut trouver pour les dames. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer une compatriote de Madagascar. Moi qui suis de l'océan Indien, ça me fait choqueur, étant si loin, de rencontrer, comme j'ai vu récemment, un curé malgache qui était venu pour une rencontre. Donc, ça fait plaisir et puis, on n'est pas loin en même temps. C'est une grande famille de l'autre côté. Alors, bienvenue à ces journées. Puis, n'hésitez pas. Oui, bonjour à tous. Mon nom, c'est Massengo. Je suis aujourd'hui à la Journée mondiale de l'Afrique, au Centre Africa à Montréal, pour présenter mes produits de Mansili Fashion. Mansili Fashion, nous faisons dans les prêtres à porter, fait avec du wax, des tissus tissés africains comme le bogolan, le batik. Nous faisons des tenues pour toute la famille, pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants aussi. Vous pouvez nous visiter sur notre page Facebook, Mansili Fashion. Nous sommes sur TikTok aussi, la carte de visite est là. Aujourd'hui, nous célébrons la journée. On est très, très heureux de participer à l'événement. On vous invite à venir visiter nos stands. On est aussi là avec d'autres artisans ici. Il y a à peu près tout ici. Là, vous pouvez trouver, là, on se retrouve ici comme en Afrique aujourd'hui. Merci. Je viens servir la nourriture africaine aux Africains. Fait par les Africains aux Africains. Merci, 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 merci. Des beignets aux bananes. Merci. De construction d'Agnol d'Orgi. Merci, merci. J'ai acheté une belle chemise, la madame. La première chemise aujourd'hui. Oui, oui, ma première vente. Très belle chemise, excellent. Oui, c'est vrai. La première vente en plus. Merci beaucoup. Merci aussi. Oui, mon nom, je m'appelle Anne Milamem. Je suis originaire du Tchad. Je suis la fondatrice de la coopérative Style Afrique Coop qui regroupe quelques femmes africaines pour faire la promotion de la culture africaine. Je suis aussi membre de la fondation Mère du Monde en Santé qui effectue deux missions médicales par un en Afrique pour opérer les femmes victimes de fistules. Voilà, donc... Je suis très heureuse de rencontrer tout ce monde-là parce que la COVID nous a séparés pendant deux ans au moins. Mais là, vraiment, on se retrouve. Et puis, en tout cas, je suis très contente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada